Bonjour, je m'appelle David et je vais vous présenter cet enrouleur de câble Brennstuhl, référence Silver 25 2 USB qui m'a été envoyé par Vipro. Alors on est sur un enrouleur qui est made in France. Alors l'enrouleur en lui-même, on est clairement sur la top qualité d'un enrouleur. On est sur un carter tout le temps Galva, donc vous pouvez le faire tomber, ça ne cassera jamais. Vous avez en terme de câble, du câble de la marque Nexans, donc c'est un câble de très bonne qualité, en caoutchouc souple, c'est du câble 3G25. Donc on peut tirer, il n'y a pas de souci. La prise, pareil, moulée, très bonne qualité. Donc sur cet enrouleur vous avez 3 prises à clapet, ce qui veut savoir que l'enrouleur est IP44. Alors il ne faut pas le mettre dans l'eau, dans tous les cas les enrouleurs ce n'est pas très bon, mais une petite pluie, une projection d'eau, en tout cas quand il est fermé ou si vous mettez des prises IP44, c'est-à-dire un peu plus épaisse que des prises d'habitude, il n'y a pas de souci. Donc 3 prises avec fermeture à clapet, une protection thermique, si l'enrouleur, si vous demandez trop de puissance ou s'il reste enroulé et chaud, la protection se met en route, c'est une très bonne sécurité. Donc le petit bouton pour réactiver l'enrouleur. Et puis vous avez également 2 prises USB, elles sont ici, pour recharger vos smartphones et tous les autres appareils en USB. Aujourd'hui il y en a pas mal, mais il faut avouer que c'est très pratique parce que du coup ça vous laissez 3 prises. En plus les chargeurs souvent en USB c'est gros, ça bloque peut-être des fois 2 prises. Là vous pouvez directement brancher le câble USB sur l'enrouleur et utiliser les 3 autres prises pour autre chose. Vous avez la petite poignée, très pratique, et l'option câble qui date. C'est-à-dire que si vous le déroulez, si on le renroule, le fil est guidé. Voilà, ça appuie dessus et le fil ne sort pas derrière ou se entoure et tout ça. On n'a pas de soucis avec ça. Petit détail, encore une fois, qui peut paraître peu mais c'est très pratique, c'est le petit clip qui est au bout de la prise. Quand on renroule, clac, il suffit de mettre le petit clip sur le bord et la prise ne s'en va pas. Donc je déroule, alors ça se déroule très bien. Donc je mange ce câble sur une prise 16A classique. On a tout de suite un voyant qui s'allume. Alors c'est super pratique, comme ça de loin on peut voir si l'enrouleur est branché. Alors à ma fois, je retire le capuchon des prises USB. J'ai également un deuxième petit voyant bleu qui m'indique que les prises sont prêtes à être utilisées. Donc je vais par exemple brancher mon téléphone, hop, voilà, et le téléphone se charge, il n'y a pas de problème. Clac, je referme le petit capuchon qui permet d'éviter les éclaboussures. Alors bon, les autres prises, je ne suis pas très inquiet, je branche ici un chargeur de batterie. Clac, et ça charge parfaitement. Mais il n'y a pas de souci d'alimentation. Alors, à savoir quand même, pour un enroulant comme ça, d'ailleurs pour tous les enrouleurs, si vous prenez de la puissance sur les prises, il faut bien le dérouler entièrement. Si vous le laissez enrouler, vous pouvez tirer à peu près que 1000W sur les trois prises au total. Si vous le déroulez, vous avez les 3600W disponibles sur une prise 16A classique. Donc là, une fois que je m'en suis fabri, je le débranche. Alors, je moule de plus près la prise moulée. On sent que ce n'est pas le genre de prise à se décausser. Voilà. Donc je l'enroule avec la petite poignée. Et j'ai terminé. Je clipse. Alors, en conclusion, sur cet enrouleur, 25 mètres de la marque Brennenstuhl, référence Silver 25 2 USB. Bah écoutez, comme je crois que vous l'avez compris, vraiment, je n'ai absolument rien à dire. C'est une top qualité. Là, on est dans le haut niveau de l'enrouleur. Ne serait-ce qu'en termes de choix de type de câble. Orange, pour bien le voir, c'est pratique. Des fois, des câbles noirs, quand on est en chantilly, il y a plein de poussière. On ne distingue pas trop. Ici, voilà. Ça a été une réflexionnelle juste que ça. Le carter en galva, il va résister de très très longues années. Et puis, les trois prises étanches, parfait. Et l'option USB, qui est pour moi le petit plus. Mais donc, on va se servir très souvent. Le portable qui charge, il va direct sur l'enrouleur, avec une petite radio à côté. Et c'est parti pour les longs chantiers. Alors, merci et bravo Brennenstuhl. Merci Jipro et à bientôt.